Prenez une posture de méditation confortable, soit en vous allongeant sur votre lit ou un canapé, en étant assis, le dos droit, les deux pieds à plat, les bras et jambes décroisées et les mains posées sur les cuisses. Fermez les yeux. Supportez votre attention sur votre respiration. Observez l'air qui rentre par vos narines lorsque vous inspirez, puis sentez comme l'air sort de vos poumons lorsque vous expirez. Prenez conscience de votre corps. Effectuez un scan rapide pour évaluer les tensions potentielles qui s'y trouvent, qu'elles soient musculaires, articulaires, émotionnelles. Et si vous sentez une tension, je vous invite à inspirer l'air dans cette tension et à expirer l'air par vos pieds vers le sol. Sous-titrage ST' 501 Portez maintenant votre attention sous la plante de vos pieds ou sous la partie de votre corps qui est en contact avec le matelas. Et posons ensemble l'intention de nous enraciner, de nous connecter à la terre, afin de renforcer notre ancrage et de développer nos racines. Observez qu'à chaque inspiration-expiration, vous vous connectez de plus en plus à la terre, vous pouvez sentir la gravité sur votre corps, la pesanteur. Vous pouvez même ressentir des picotements, du chaud, du froid, et éventuellement visualiser comme des racines qui poussent et qui connectent votre corps avec la terre. Sentez ce lien à la terre, cette grande sécurité, cette grande protection. Observez et prenez conscience que la pièce où vous vous trouvez est devenue un espace sacré, protégé par la terre, ancré dans la lumière. Sentez ce lien à la terre. A chaque instant qui passe, observez comme votre corps se détend, comme votre corps retrouve son unité, et comme l'énergie circule à l'intérieur de votre corps, cela peut se manifester par des mouvements de chaud, des mouvements de froid, des mouvements d'air, ou juste une sensation. Merci. A présent, il est possible que votre lien à la terre est atteint le maximum, alors je vous invite à demander à la terre de vous transmettre l'énergie sur cette méditation guidée en lien avec le 8-8-2021, la nouvelle lune en lion, afin de recevoir, de préparer votre corps à recevoir les énergies en lien avec l'arrivée de cette eau du verso, l'arrivée de la lumière, une arrivée massive de lumière. Et c'est pour cela qu'il est important de préparer votre corps. Alors, inspirez, inspirez et faites monter dans votre corps l'énergie que la terre va vous transmettre, afin de préparer votre corps au changement qu'il va vivre avec l'arrivée de la lumière. Posons ensemble l'intention de faciliter ce processus d'intégration dans nos corps de cette lumière. Sentez comme ça, cette énergie monte, elle vous fait du bien, elle rentre dans chacune de vos cellules, de vos os, de vos organes, de vos muscles, de vos cartilages, de vos articulations et que peu à peu l'entièreté de votre corps est remplie de cette énergie de lumière venant de la terre. Merci. Sentez comme votre corps est maintenant prêt. Allons chercher votre énergie spirituelle. Imaginez la source d'amour et de lumière au-dessus de votre tête, comme un soleil, quelque chose de très lumineux, rempli d'amour et de joie. posez l'intention de télécharger en vous un peu plus de votre présence, cette présence d'amour et de lumière qui habite votre corps. Et sentez cette présence descendre dans votre corps de chair, par la tête. Suis votre gorge. Suis votre cœur. Sentez que cette présence rallume la flamme qui se trouve dans votre cœur et qu'en se mélangeant à l'énergie de la terre, votre lumière va créer un beau vortex d'amour dans votre cœur. Ressentez la joie et l'amour rayonner de l'intérieur de votre cœur vers vos poumons et le reste de votre poitrine. Sentez comme votre présence, comme l'amour en vous, s'incarne dans toutes vos cellules et en complément de la terre, prépare votre corps et votre esprit à recevoir les énergies de la nouvelle lune du 8 août. Et observez comme ce vortex de lumière va maintenant envelopper tout votre thorax, votre dos, vos épaules, puis votre ventre, puis votre bassin et vos jambes, vos bras et vos mains, votre nuque et votre tête. Ressentez la puissance de l'amour en vous, cette puissance que vous êtes, cette force énorme et cette énergie illimitée que la joie en vous vous amène. Prenez conscience que vous êtes des êtres extrêmement puissants, remplis d'énergie de joie et d'amour, et qu'utilisé à bon escient, cette énergie peut vous aider dans votre vie à affronter les grands changements actuels, à trouver votre voie, à trouver le courage en gardant la foi dans cette lumière. Ressentez-vous et sentez que vous êtes dans cette bulle de lumière et d'amour qui va filtrer pour vous les énergies qui vont venir en vous permettant de recevoir uniquement les énergies que vous êtes capables de digérer et d'intégrer aujourd'hui. Alors, recentrez-vous. Sentez votre axe de la tête, la nuque, la colonne vertébrale, le bassin et vos jambes, ceci est votre axe. Sentez que toutes vos énergies se recentrent. Se recentrent pour mieux circuler autour de cet axe. Sentez votre axe. Maintenant, ouvrez votre conscience aux énergies de la nouvelle lune du 8 août 2021. Sentez que toute l'énergie que nous avons gardée, que nous avons stockée, que nous avons tenue pour avoir une vibration haute, pour permettre à l'humanité de passer ce cap de peur, alors, sentez que toutes ces énergies de lumière et d'amour vont se déverser de plus en plus puissamment, jour après jour, semaine après semaine, afin d'accompagner l'éveil de l'humanité. Alors, ressentez cette vague sans en avoir peur. Laissez-vous approcher et pénétrer par l'énergie d'amour de cette vague, afin que vous puissiez intégrer de nouvelles connaissances, de nouvelles façons d'être, afin que vous puissiez être en lien encore plus intime au quotidien avec votre intuition, afin que vous puissiez être pleinement des êtres humains créateurs de leur vie, en phase avec leur vibration, en phase avec leur valeur, en phase avec leur mission de vie. Au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors, peu à peu, sentez cette vague d'amour, pénétrez vos cellules, pénétrez votre corps, pour transformer physiquement et énergétiquement les cellules de votre corps et vos énergies de manière positive. Merci. Sentez cette liberté, cette joie, ce discernement et la capacité de voir ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, afin de prendre toutes vos décisions en votre âme et conscience. Si vous le souhaitez, débranchez-vous de cette matrice enfermante, de ce film, de ce mauvais film où vous étiez enfermé jusqu'à présent. Débranchez-vous. Vous ne pouvez plus compter sur l'extérieur. Alors, reconnectez-vous à la puissance de l'être humain qui est en vous, à la puissance d'amour et de joie que vous êtes, et créez, créez le monde de demain, des maintenant. Dans cet état d'énergie et de joie, ne jugez point les autres. Mettez-vous ensemble, aplanissez vos différences, et créez, éduquez différemment, cultivez différemment, mangez autrement, soignez-vous différemment, prenez soin de votre corps et de vos énergies. Vivez en communauté, en paix. Et laissez la lumière couler à travers vous, ce qui rendra vos vies plus fluides. Sentez cette lumière et cet amour qui arrivent, et ce n'est que le début. Tout est visible. Votre corps est sacré. Vos énergies sont sacrées. L'être humain est bien plus qu'un objet à réparer. L'être humain est un véhicule d'amour extrêmement puissant. Alors intégrer cette lumière, intégrer cette liberté, intégrer tout ce que le cosmos fait parvenir à la Terre pour qu'elle se libère, de manière pacifique et calme, et pour que finalement le système tombe car il est obsolète, et parce qu'un nouveau monde s'est construit, et l'a rendu obsolète. Un monde de fraternité. Un monde où chacun a la capacité d'être lui-même, d'être écouté, et que son opinion soit prise en compte. Un monde où c'est la joie qui domine, où l'on n'a plus peur de rien. Un monde où chacun est conscient. Un monde enfin où l'harmonie est totale entre les humains et la planète. Où chacun prend juste ce dont il a besoin, mais n'épuise plus les ressources naturelles. Respecte et écoute le monde animal et les éléments. Devenez des soleils d'amour, des soleils de calme, de tempérance et de joie. Et quoi qu'il se passe, gardez ce rayonnement. C'est votre meilleure arme, c'est votre meilleure défense. Et lorsque vous sentez cet axe flancher, appelez-nous, nous sommes là pour vous aider. Sentez comme votre puissance se réveille, et ce n'est qu'un début, en toute humilité. La force de l'amour, du cœur et de la joie ne connaît pas de limite. Alors gardez la foi. Gardez la foi en la lumière, en ce monde, en la capacité de l'humanité à rebondir, à évoluer. Sortez des œillères de l'ego, du jugement. Ne dépensez plus votre énergie à essayer d'argumenter d'ego à ego. Cela ne sert à rien. Incarner, démontrer, vibrer, c'est cela qui compte aujourd'hui. Canalisez votre énergie. là où vous êtes le plus attendu, là où vous êtes le plus efficace, là où vous faites vraiment une différence. N'essayez pas d'être comme tout le monde. Sentez votre individualité dans ce collectif. Prenez conscience de vos talents. Prenez conscience de ce que vous, et vous seul, êtes venu amener comme perspective dans ce changement de paradigme mondial. Nous sommes libres. Nous sommes totalement libres déjà. La nouvelle Terre est là. Il ne tient qu'à vous de franchir ce seuil et de l'incarner au quotidien. Sentez comme votre corps se transforme, comme vos cellules se transforment, comme votre chimie intérieure se transforment. Ressentez la légèreté. Écoutez et sentez le flux vibratoire de vos organes dans votre corps. Sentez l'unité retrouvée. Et posons ensemble l'intention d'unifier dans l'amour les humains, afin que tous ceux qui le veulent puissent s'éveiller à cette lumière. Vous êtes les éclaireurs de la voie. Vous êtes les montreurs de chemin. Vous êtes ceux qui tracent cette voie d'amour, de compassion, de fraternité, d'harmonie. Alors, soyez des exemples. Sentez la puissance de l'énergie dans votre corps. Sentez la vie en vous. Et sentez que vous êtes tellement plus qu'un corps. Alors, nous vous invitons à intégrer dans la joie et l'amour ce soin collectif pour le 8 août que nous vous transmettons. Intégrez ces leçons, ces ressentis dans votre corps, dans vos mémoires, dans vos cellules. Et sentez que la lumière transmute vos ombres en lumière, que vous grandissez jour après jour vers l'éveil et que ceci n'est pas arrêtable. Alors, reprenez votre pouvoir. Affirmez-vous. Incarnez-vous. Libérez-vous de l'emprise de cette matrice et la vie n'en sera que plus belle pour vous. Posez toutes ces vibrations, toute cette sagesse. Il vous faudra du temps pour les digérer. Laissez couler en vous le flot. Ne résistez pas à cette énergie. Laissez le flot passer et sentez comme il vous a transformé. Ce flot se ralentit maintenant, peu à peu. Il ne coulera plus jamais comme avant. Votre énergie est réveillée. Vos chakras sont lumineux, encapsulés, protégés, isolés du reste du monde. Vos énergies sont isolées des autres et en même temps, vous pouvez sentir tous les humains, toutes les forces de lumière sur Terre et dans d'autres dimensions qui soutiennent cette ascension. ressentez-les, vous n'êtes pas seuls. Sentez la force de ce collectif. Nous allons vous laisser. Gardez en mémoire ce que nous vous avons transmis. Ayez confiance. Les vagues de lumière vont se poursuivre. Cela fera remonter beaucoup d'obscurité, mais il en est ainsi. Ne vous focalisez pas sur l'obscurité, mais focalisez-vous sur la lumière. Votre lumière. Et tout ira bien. Vous êtes protégés, enfants de la lumière. N'ayez craint et gardez la foi. Je vais vous laisser prendre un moment pour revenir tranquillement dans votre corps. Tranquillement redescendre, vibratoirement et sentir les limites physiques de votre corps. Vous pouvez pour cela bouger vos orteils, bouger les doigts de la main. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler. Prenez vraiment le temps de revenir à vous avant d'ouvrir les yeux. Vous pouvez expirer plus fortement. Prenez vraiment un moment à votre rythme pour revenir après ce soin collectif. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente nouvelle lune et un portail du lion ce dimanche 8 août 2021. au revoir. pour le faire de la suite. je vous remercie pour le laten vous remercie de la réunion. Merci.